Le travail est divisé entre deux catégories distinctes, le secteur privé et le secteur public, lesquels correspondent respectivement aux fonctionnaires et aux salariés des entreprises. Que préfèrent les Ivoiriens en matière de secteur d'activité ? Cette info leur a tendu le micro. Oh, le privé, tout simplement je me sens à l'aise dans le privé. Moi personnellement, je me travaille dans le secteur privé, parce que dans le secteur privé je me sens à l'aise. Moi je préfère plus le secteur privé, parce que généralement c'est avec les entreprises qu'on développe en pays. Ce qui me plaît, j'aime vraiment être un fonctionnaire, dépendre de moi, avoir un salaire régulier. Moi, c'est vraiment moi, je préfère être un employeur d'une entreprise, c'est encore plus rassurant. En principe, c'est le secteur public. Mais manque de moyens et plus les difficultés de la vie nous amènent à prendre un autre chemin. Voilà, sinon, c'est à cause de ça actuellement ici dans le privé. Sinon, si moi-même, les moyens reviennent que j'arrive à passer des concours, je ferai encore de l'autre côté. En tant que fonctionnaire, tu es obligé de travailler sur de longtemps. Or, si par exemple tu travailles dans l'entrepreneuriat ou dans le secteur privé, je ne dirais pas, quand je parle de secteur privé, je ne parle pas forcément d'aller dans l'entreprise d'entier pour être un collaborateur là-bas. Mais ce que je dis, c'est par exemple, en tant que quelqu'un que l'État a formé après tes études, tu mets ton intelligence à profit pour créer une entreprise. Et lorsque toi-même, tu es ton propre employeur, je me dis que tu as plus de chance de pouvoir même vite te reposer, avoir le plus de revenus, que je pense que celui qui travaille à la fonction publique. Ils préfèrent le prix parce que moi, c'est un homme de métier, nous, les hommes de métier, même par la question que tu as posée à tous les hommes de métier qui connaissent bien leur métier, tu diras qu'ils préfèrent toujours celui-ci, que les tavs, ils ne savent pas ce qu'il y a. Nous, on se sent beaucoup à les appareils, là, n'est rien du tout. Tu peux avoir un contrat de 2 à 3 millions sur le champ là, fini en deux jours, et on peut te donner un travail que tu sais que tu peux très bien finir en trois jours pour t'atteindre 2 millions, et bien on te paye 300 000 par mois. On est d'accord ? Donc du coup, je préfère le prévenir sans l'air là-bas. Quand tu es fonctionnaire, tu n'es pas stressé. Voilà, à chaque fin du mois, tu as ton salaire, tu n'es pas obligé d'aller. Bon, tu ne travailles pas chez quelqu'un, ils ne vont pas te stresser. Matin, midi, soir, va au travail. Non, tu ne vas pas le faire. Seulement, bon, tu as ton salaire et puis voilà, c'est tout. Je veux être moi-même, je veux travailler pour moi-même. Et c'est ce que j'ai choisi, je me sens très à l'aise, je me suis bien à l'aise, parce que je fais des efforts. C'est en faisant des efforts qu'on devient fort. Vous ne faites pas des efforts comme on peut devenir fort. C'est en faisant des efforts qu'on devient l'homme le plus fort. Mais quand vous êtes fonctionnaire et que vous êtes payé chaque 30 jours du mois, madame, quel effort que vous allez faire ? Moi, j'ai des charges, j'ai des challenges, je suis obligé. Je me dis, c'est moi, je dois tenir ça. Et je fais une fois pour eux. Je mets les moyens à ma disposition. Avec l'intelligence, avec la force, avec tout ce qu'il faut. On prend des risques dans les affaires. Le fonctionnaire ne prend pas des risques. Le secteur public, ça concerne, bon, il y a plein d'avantages là-bas, en tout cas. Concernant la retraite, puis les pensions, bon, d'autres choses. L'assurance, un peu plus mieux par rapport à l'autre côté. L'autre côté, c'est entoyer, voilà, c'est dit. Là, mon secteur, des trucs, 10 ans, peinture, je suis libérateur. Donc, il n'y a pas, il n'y a même pas de trucs, des super-grands me disent, bon, moi, je m'impose, lui, c'est j'ordre. Voilà, donc, moi, je suis, moi-même, mon patron. Donc, ça, mieux, 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 mieux. Moi, j'ai, j'obti, j'obti pour la fonction enseignant. Voilà, je vais être un enseignant, voilà, enseignant-chercheur. Le secteur privé, c'est vrai, ça ouvre assez d'opportunités. Mais, il faut faire ce qui te plaît, voilà, c'est dans cette optique. Donc, c'est ce qui me plaît, j'aime vraiment être un fonctionnaire, dépend de moi, avoir un salaire régulier. Quand tu es dans la fonction bibliographique, rien de rien du tout, là, tout assumé, madame a assumé, les enfants a assumé, médicaments, tout vient de vous, mais privé, c'est une coopération. Lorsque tu sais d'où tu viens, et puis lorsque tu sais exactement c'est quoi tu fais pour t'en sortir. Ce que je constate, c'est que c'est la peur du risque qui fait que beaucoup n'osent pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils se disent que la fonction publique garantit, par exemple, une prime de retraite, comme on peut le dire. Mais c'est une question d'organisation. Lorsque tu es organisé, quand tu travailles pour toi, tu as la possibilité d'avoir plus d'argent, de devenir millionnaire, comme on le dit, comme chacun le désigne, que celui qui est à la fonction publique. Parce que lui, déjà qu'il y a certains trucs, même restriction, tu ne peux pas travailler. Il y a d'autres secteurs où tu ne peux pas entreprendre tant que ainsi tu es fonctionnaire, de la chose qu'on appelle à la fonction publique. Donc du coup, je me dis qu'il serait mieux, surtout pour nous, la jeunesse ivoirienne, de pouvoir commencer à réfléchir, entrepreneuriat, à réfléchir plus loin que ce soit dans des bureaux. Je conseille à la jeune génération aujourd'hui, de nos enfants, aujourd'hui qui ont quand même leur diplôme, de se pencher vers des entreprises privées. Je n'ai pas rêvé pour être fonctionnaire. Aujourd'hui, quand vous prenez les bacheliers, chaque jour que Dieu fait, chaque année, vous avez 45 000 bacheliers. 45 000 bacheliers, combien de personnes vous pouvez amocher en Côte d'Ivoire ici ? Les concours dont on parle. Quand on lance les concours de l'État, c'est juste 200, 100 personnes. Mais le nombre de personnes qui ont le diplôme, il faut te pencher sur le privé. Il y a plein de choses à gagner. On n'a même pas besoin de pouvoir forcément être fonctionnaire de l'État pour se faire pour pouvoir. Non, ce n'est pas possible. Donc, je ne dis même pas, même mes enfants ne peuvent pas travailler pour être fonctionnaire, ce n'est pas possible.